Salut à tous c'est Lano, j'espère que vous êtes en forme, épisode 9 de la carrière avec les N.A.Galaxy, vous le savez le lundi c'est Galaxy, on est à la toute fin du mercato d'été, enfin d'été, mercato de mi-saison en MLS, on va dire ça comme ça, on a recruté 3 joueurs, 3 joueurs que vous avez très très bien accueillis, vraiment très bien accueillis. Le prochain match c'est contre Seattle et on fera le match contre Toronto, l'équipe de Jovinko, donc ça va être vraiment très intéressant et du coup notre effectif un petit point, vous les avez très bien accueillis donc je suis content. Certains étaient un petit peu tristes du départ de Giovanni Dos Santos mais j'ai eu le sentiment que vous étiez tristes et à la fois contents, c'est à dire que un joueur est parti, un joueur cadre est parti mais ceux par qui il a été remplacé vous plaisent, vous plaisent beaucoup. Et Romero Gamara qui a pris du coup le côté de cette aile gauche devrait vraiment faire le taf, Tyler Adams est un joueur incroyable, Carl Eton était déjà arrivé et on a aussi recruté Davis qui va beaucoup s'entraîner et qui j'espère sera à la hauteur. Voilà un petit peu pour expliquer. Je réponds juste à un petit commentaire, je sais pas si je l'ai mis au montage du coup à l'écran, qui m'a dit attention Nano t'as acheté 10 joueurs, ça fait peut-être beaucoup. C'était le but, c'était vraiment le but. Bon déjà de base, on est sur FIFA, en vrai c'est impossible à part l'AC Milan qui a recruté énormément de joueurs la saison dernière, c'est très rare de recruter 10 joueurs mais on a changé beaucoup de choses dans l'équipe. Mais c'était volontaire, c'est à dire qu'il y avait peu d'argent et je voulais bien l'utiliser, je voulais vendre un petit peu donc on a vendu pour un grand maximum des fois 2 millions mais il fallait prendre des joueurs intéressants. Et le projet, je le répète, pour ceux qui auraient raté un épisode ou qui auraient pris le train en cours de marche, dans le premier épisode je vous explique que je vais prendre des très grands joueurs qui sont un petit peu sur le déclin et les accompagner de jeunes joueurs. Romero Gamara c'est un jeune joueur, Daniel Acosta c'est un jeune joueur, Carl Eton c'est un jeune joueur, Tyler Adams c'est un jeune joueur, Alfonso Davies il a 16 piges donc je peux pas faire plus jeune, il a des caractéristiques incroyables. On le testera mais il devra gagner sa place comme tout le monde vous le savez, je suis en train petit à petit de instaurer une petite concurrence dans cette équipe là et quand on est arrivé c'était pas exceptionnel. Olakamara pardon s'est blessé pendant 7 semaines je crois, 6 semaines ça fait déjà un petit moment qu'il est blessé, on va remettre Zatan Ibrahimovic en 10 et on va se trouver un buteur. Et notre buteur pour le prochain match ça sera certainement Romero Gamara, alors je sais que je préférerais laisser Ibrahimovic, la logique voudrait que ça soit Ibrahimovic. Et que en plus Ibra et BU et Romero Gamara est numéro 10 au milieu gauche, mais l'appui remise avec Ibrahimovic et Olakamara marchera aussi avec Romero Gamara. Donc ce que je veux dire par là c'est que c'est volontaire de le mettre en BU Gamara pour pouvoir faire d'Ibra un très bon joueur. Je sais que Sébastien Yeguet mériterait d'être titulaire à gauche, on va essayer Alfonso Davies parce que j'ai très envie de le tester, vous me l'avez vendu comme un jeune craque incroyable. Il a une stat de vitesse qui est folle, qui est complètement folle, il ne peut pas jouer BU d'ailleurs, il peut jouer à droite ou à gauche. Donc on va l'essayer, donc je sais qu'il a été acheté par quelqu'un que vous suivez tous, si vous me suivez vous êtes forcément abonné aussi à Flonox, je le sais, j'en suis convaincu. Il l'a acheté, vous m'avez dit prends le quand même, on s'en fiche, prends le quand même, on veut voir ce que tu vas faire avec. Donc du coup je l'ai pris, après Tyler Adams est bien là, Carlton est bien là, voilà on a quand même un banc qui commence à être vraiment vraiment intéressant. Et on est parti pour deux matchs où on devrait je pense grave kiffer. C'est parti pour l'entraînement, donc ça a vraiment de la gueule là l'entraînement, t'as Acosta qui s'entraîne, t'as Tyler Adams, Acosta encore une fois, Romero Gamara et Carlton. Un qui manquait, Alfonso Davies, il n'était pas dispo puisque je crois, si j'ai bien compris, qu'il était avec la sélection, voilà c'est ça, c'est le petit ballon. C'est qu'ils sont en sélection, donc du coup j'ai pas pu, il est avec le Canada, je n'ai pas pu le faire s'entraîner. Mais après il prendra la deuxième place de Daniel Acosta, on va faire une place chacun, ils sont 5, 5 futurs talents à en devenir. Donc les 5 prendront une place à l'entraînement pour leur progression. On est pas mal du tout, ça me tarde de finir la saison régulière pour arriver au playoff. C'est parti pour le match contre Seattle, une équipe de DMC, une équipe tout à fait redoutable, on va se mettre en bleu, on va les mettre en vert. La composition est la suivante avec Iker Casillas dans ses cages, Scalvic, qui a été vraiment une révélation, je m'attendais pas à ce que ce mec là soit titulaire, et pourtant il est extrêmement rapide, il est extrêmement bon, donc il reste dans cette défense centrale, et Siani reste sur le banc, puisque j'avais commencé avec Siani. Luizao, capitaine de cette équipe, je me demande si je donnerais pas le brassard plutôt à Yaya Touré, ou à quelqu'un d'autre. Bon Luizao c'est quand même très emblématique, on va le laisser à Luizao le brassard, pour l'instant. Après si dans les commentaires vous avez des commentaires très pertinents et des avis pertinents, on changera peut-être. Daniel Acosta à droite, à gauche Ashley Young, Alfonso Davies pour son premier match milieu gauche, Jonathan Dos Santos avec Yaya Touré à droite Alessandrini. En numéro 10, Lattani Bramovic est devant Romero Gamara, il jouait de façon attaquant quand on l'avait affronté, quand il était au New York Red Bull, donc il repart attaquant avec nous, mais sa place sera plutôt milieu gauche au retour de Ola Camara. Wow, le magnifique stade de Seattle, nous sommes au Century Link Field, il est magnifique ce stade, et moi j'ai qu'un souhait, franchement je vous dis la vérité, pour FIFA 19, je n'ai qu'un souhait, c'est d'avoir plus de stades, plus de licences, et le gameplay il sera ce qu'il sera, de toute façon ça ne servira à rien de râler s'il ne vous plaît pas, s'il vous plaît tant mieux, mais s'il ne vous plaît pas ça ne sert à rien de râler, ils ne changeront pas. Au bout d'un moment le jeu il est comme ça, et ça sera comme ça pendant un an. Donc ce qui est important pour moi c'est l'habillage qui est autour, vraiment tout ce que va proposer EA Sports dans le jeu, pour que même si le jeu ne nous plaît pas trop, on puisse quand même s'amuser, moi quoi qu'il arrive ça me plaira, c'est pas parce que je ne suis pas un pigeon, je ne suis pas un idiot, c'est que quoi qu'il arrive il me plaira, tous les ans le jeu pour moi, le gameplay, je reste sur le mode carrière, donc je m'adapte, et même s'il change tout dans le mode carrière, j'arriverai quand même à dompter le mode carrière puisque je joue contre une intelligence artificielle. Voilà, c'est surtout pour les joueurs de fut qui disaient, voilà, le gameplay ne me plaît pas, moi je ne suis pas concerné, donc voilà, je comprends que certains soient en colère puisqu'ils jouent beaucoup à fut, mais moi je ne suis pas concerné, donc quelque part je suis un joueur de carrière, donc je m'en fiche un petit peu, je veux juste me laisser l'avant match et voir ma composition d'équipe, elle est trop belle cette équipe de Los Angeles Galaxy, elle est vraiment trop trop belle, avec Ayatouré qui est très emblématique, Luizao et Kerkasillas, on a intelligemment recruté, je pense, les joueurs que je voulais cadre dans cette équipe, après Dania Costa, j'adore le recrutement, on a gardé Stjelvic aussi, j'en parlais tout à l'heure, c'est vraiment intéressant, Jonathan dans son tas aussi, et voilà, Ibra, Alfonso Davies numéro 23, le numéro 10, Romero Gamara, on est parti pour ce match contre les Seattle Sunders, par contre il n'y a pas Klen Dempsey, je trouve ça bizarre, la pelouse est magnifique, on dirait un billard, elle est vraiment superbe la pelouse, et on est parti pour ce match, j'espère que je vais vous faire kiffer, j'espère que vous avez passé une journée pas trop dégueulasse, parce que je sais que le lundi c'est la reprise de la semaine, c'est jamais super, et on va essayer de se divertir l'espace d'une petite demi-heure. La première frappe de Zlatan Ibrahimović, au bout de 5 minutes de jeu, récupération d'Alfonso Davies, et derrière la frappe surpuissante de Zlatan, le centre de Romero Gamara, second poteau pour la tête de Luiz Aho, je crois que c'est dedans, je crois bien qu'il n'y a pas faute, j'ai eu peur, j'ai eu le premier but de Luiz Aho, le capitaine de cette équipe, je dis le capitaine parce que c'est moi qui lui ai donné le brassard, mais si jamais vous voulez qu'on mette ça à un ancien, à quelqu'un qui est là depuis le début, on le fera, alors la sortie du gardien, je crois que mon gardien U13 fait des meilleures sorties sincèrement, elle est catastrophique la sortie, elle est catastrophique, 1-0 but de Luiz Aho, on prend les devants dans ce match là, après sur le papier on est supérieur à tout le monde, à part Toronto qui peut-être peut nous embêter, New York Red Bull on leur a pris leurs deux meilleurs joueurs, à savoir Romero Gamara, on a payé la clause, et Tyler Adams à qui on a payé la clause aussi, il ne fallait pas mettre de clause les mecs, on a réussi à atteindre un petit peu de budget, on s'en est servi et c'est tant mieux. Je ne sais pas vous, mais moi je ne serais pas ultra ultra serein si j'étais dans cette tribune, elle est très jolie, mais elle me fait un tout petit peu peur. Le bon arrêt de Iker Casillas, 35ème minute de jeu, ils ne se laissent pas impressionner par cette équipe Seattle, cette équipe de Los Angeles qui, sur le papier, je le redis encore une fois, est très forte, ils ne se laissent pas du tout impressionner, ils ont pris un but sur corner, sur coup de pied arrêté, par Luis Zhao, bon dans le jeu, c'est très très loin d'être dégueulasse, et même, je vais vous dire la vérité, je pense que c'est peut-être presque, je ne vais pas dire supérieur à nous, mais pas loin du tout je pense. Oh la percée d'Alfonso Davis, elle est magnifique cette percée, il n'y avait pas faute là ? Petit croche-pâte quand même, la récupération, allez, ne te laisse pas faire Minou. Oh c'est moche, c'est moche mais ça va au fond, 2-0, 42ème minute de jeu, juste avant la mi-temps, cette vocation de toujours vouloir faire toucher le ballon à tout le monde, attention, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais ne pas être trop altruiste devant les cages, là il faut frapper, bon là je donne le ballon, et ça fait une passe à Jonathan Dos Santos, et le numéro 7 c'est Romain Alessandrini qui m'a... Il est vachement décisif je trouve Romain Alessandrini, Alessandrini, attention, parce qu'on m'a dit, au début je disais Alessandrini, on m'a dit c'est Alessandrini, après quand je disais Alessandrini, on m'a dit c'est Alessandrini, on va le prononcer comme ça s'écrit, on va dire Alessandrini, et si tu voulais entendre Alessandrini, tu l'appelles et tu lui dis à Romain de mettre un X dans son nom de famille, moi il y a marqué Alessandrini, donc je vais continuer à dire Alessandrini. C'est la mi-temps, c'est dommage, il aurait pu laisser cette action là, qui était bien amenée par Davis et Romero Gamara qui faisait une bonne prise de balle là, j'ai du mal à le trouver Romero Gamara, je me dis la vérité, oh j'ai pas la possession, ce qui n'est pas grave en soi, j'ai été voir s'il était droitier ou gaucher, parce que je savais même pas s'il était droitier ou gaucher Romero Gamara, et il est gaucher, donc voilà, il faut que je fasse attention à le mettre dans de bonnes dispositions pour frapper du pied gauche et non du pied droit, parce que généralement les gauchers, leur pied droit, bon il est pas exceptionnel. Ah il est donné celui-là, il est donné par Romero Gamara à la passe décisive du numéro 10 pour le numéro 9, Zlatan Ibrahimović, je vous l'avais dit, pour moi Zlatan Ibrahimović ne doit pas être, même si c'est un joueur qu'on appelle aujourd'hui attaquant pivot, ou attaquant de point d'ancrage, ou de soutien, je sais pas trop comment tu peux dire ça, mais aujourd'hui Zlatan Ibrahimović, moi dans mon dispositif, quand il est derrière le buteur, c'est lui qui arrive en dernier dans la surface, donc toutes les passes en retrait, tous les ballons qui sont contrés, etc., ils sont pour lui, et il a une finition qui est incroyable, donc forcément, ça finit forcément au fond. Je veux pas l'avoir dans des courses d'intervalle, je préfère que ce soit Romero Gamara qui fasse la course et qui prenne le ballon dans l'intervalle, dans la profondeur, si vous voulez dire plus communément appelé, et plus vulgairement, non, mais moi je préfère dire dans l'intervalle que dans la profondeur, mais qu'importe, c'est pas le problème. Ceci dit, ça peut être deux choses différentes aussi, tu peux prendre un ballon dans l'intervalle en étant à l'arrêt, pas forcément dans la profondeur, mais là en tout cas, il a pris le ballon dans l'intervalle et dans la profondeur, et je préfère le faire avec Gamara plus qu'avec Zlatan Ibrahimović. Oh merde ! Oh ! Oh, quel raté ! Alors là, cette action, elle était très bizarre, il y a une touche qui est jouée directement dans les pieds de Romero Gamara, une touche pour Seattle qui est jouée dans les pieds de Romero Gamara, qui met un joli dribble, qui élimine son défenseur, qui redonne une offrande, qui redonne un caviar à Zlatan, et qui la rate, j'étais persuadé que c'était le but du 4-0, c'était impensable que ça finisse pas au fond ça. Oh, le 4-0, le deuxième ballon donné pour Jonathan Dos Santos par Romero Gamara, doublé de passe décisive et doublé pour Jonathan Dos Santos, je crois que c'était bien Romero Gamara qui avait donné ce ballon à Jonathan Dos Santos aussi pour le deuxième but, celui qui a suivi Luizao, il me semble, on va regarder ça de suite. Oula, non, pas du tout, pas du tout, du tout, c'est le premier but de Jonathan Dos Santos, et le deuxième but, c'était Romain Alessandrini. Oh, Romero Gamara de la tête, j'aurais pas cru, j'aurais pas mis un euro sur un but de Romero Gamara de la tête. Dans ce match-là, on va aller fêter ce but, tranquillou, le premier but, il fait un gros match. Enfin, c'est compliqué, c'est compliqué à expliquer parce que ça fait 5-0 sur le papier, il n'y a absolument aucune opposition, mais quand je vous dis aucune opposition, c'est vraiment aucune opposition, c'est extrêmement faible en face. Le centre d'Ashley Young, il est plutôt pas mal, mais la défense, elle est catastrophique. Romero Gamara fait 2 passes, 1 but, ce qui est pas mal, son but, la tête, elle est intelligemment bien jouée, mais dans le contenu, c'est pas exceptionnel, je suis désolé. Alors vous allez me dire, ouais, tu chipotes un peu, tu gagnes 5-0, tu dis que c'est faible en face, et tu dis que Gamara, il a fait 2 passes décisives, 1 but, et c'est pas exceptionnel, si, c'est très bien. Mais dans le contenu, il faudra faire beaucoup mieux, beaucoup, beaucoup mieux, puisque voilà, Gamara a plus de volume, vous allez me dire, c'est normal, Romero Gamara joue BU alors que je l'ai plus acheté pour jouer milieu gauche, et que je pense que c'est plus un milieu gauche, mais Alphonso Davies fait lui par contre un bon match, statistiquement, c'est toujours à dire, il a pas fait grand chose, mais en tout cas dans le contenu, dans l'impact qu'il a eu dans notre jeu, il a été vraiment super intéressant. Allez, 3 changements, entrée de Carl Etton qui peut jouer BU, je vous l'ai dit, il peut jouer tous les rôles offensifs, à la place de Romero Gamara, entrée de Sébastien Yeguet, à la place de Jonathan Dos Santos, et rentrée de Tyler Adams, à la place de Yaya Touré. Oh, Carl Etton ! Oh, si tu la mettais ! Oh, si tu la mettais ! Pour son premier ballon, s'il la mettais... Bon, c'est normal, il a quoi ? Qu'est-ce qu'on a vu ? 66-78 de général ? Quelque chose comme ça. Il n'a pas un général exceptionnel, mais s'il la mettais, celle-ci, je peux te dire qu'il m'aurait fait vibrer pour son entrée. Fin du match, les amis, victoire 5-0 contre les Sunders de Seattle, je ne m'attendais pas à une opposition aussi faible, parce que c'était vraiment extrêmement faible. A la fin, on regarde juste le dernier raté de Andrew Carlton, je pense que s'il la mettais, celle-ci, je vous le disais, ça m'aurait fait vraiment, vraiment kiffer. Bref, c'est encourageant, c'est très, très encourageant, on joue plutôt bien. Romero Gamara a fait un gros match, statistiquement. Voilà, il a d'ailleurs été élu, je crois, homme du match, avec un but et trois passes d'essence. Ah ouais, il a fait un gros match. Sur le contenu, encore je vous le dis, ce n'était pas exceptionnel, mais voilà, trois passes décisives, c'est vraiment beaucoup. Un but, c'est vraiment beaucoup. Et il est eu homme du match pour sa première apparition avec les L et Galaxy. C'est un bon recrutement. Et d'ailleurs, j'ai reçu un message, je ne sais pas si ce n'était pas sur Twitter ou en commentaire d'une vidéo, qui m'a dit, tu vas te régaler avec Romero Gamara. C'est un choix parfait pour cette équipe des Los Angeles Galaxy. On est parti pour le dernier match contre Jovinko et ses copains. Ça devrait être normalement un peu plus dur que Seattle. C'est le retour de Ola Gamara. Je pense que je vais le mettre sur le banc à la place de Jameson IV. Il ne rentrera pas, vous le voyez bien. Il est encore beaucoup trop épuisé pour faire quoi que ce soit. Mais au moins, il est sur le banc. Et comme ça, si jamais j'ai besoin de lui dans deux, trois matchs, je ne vais pas me dire, tiens, j'ai oublié de le remettre sur le banc. Il y est déjà. Et de toute façon, il reprendra sa place de titulaire. C'est incontestable. Et c'est Davis qui repassera sur le banc, même s'il a fait un gros, gros match. Ola Gamara, la doublette, le binôme avec Islatan Ibrahimovic fonctionne très bien. Il n'a que 16 ans, Alphonso Davis. Donc on va y aller step by step. On va y aller tout doucement. Et on va le faire progresser. La 69 de général, c'est beaucoup. C'est très bien. Mais on va y aller quand même étape par étape. La composition, c'est exactement la même que tout à l'heure. Je pense qu'il n'y a rien à changer. Je voudrais réfléchir sur Yeget, mais à la limite, non, même pas. Je pense qu'on va partir comme ça. On va rester comme ça. Je pense que c'est pas mal. Et ça a fait le taf contre Seattle. Ça devrait faire le taf, même si c'est beaucoup plus dur, contre Toronto. Et on va avoir un joli duel Luizao contre Sébastien Jovinko. Ça devrait être pas mal du tout, je pense. C'est parti pour ce match. Nous sommes à domicile contre le Toronto Football Club. Les LA Galaxy affrontent l'équipe de Sébastien Jovinko. Et ça devrait être, à mon avis, un match beaucoup plus intéressant. Même si, offensivement, c'était intéressant. Tout à l'heure, contre Seattle, c'est le premier de la conférence Ouest, je crois, contre le deuxième de la conférence Est. Puisque du coup, on n'est pas dans la même conférence. Et ça devrait être, normalement, une opposition beaucoup plus serrée que le match contre Seattle. Il est là, Sébastien Jovinko. Il a l'air bien en forme. Il a un petit sourire très timide. Mais il a un petit sourire, quand même. Et je pense que ça devrait être très intéressant comme match. Allez, l'équipe de Toronto avec Alex Bono dans les cages. Grégory Van Der Vielle, c'est vrai qu'il est dans cette équipe-là. Michael Bradley. Après, je n'ai pas eu le temps de voir. Jovinko est là. Altidor est là aussi. Ouais, équipe pas mal, quand même. Et Mavinga en défense centrale. Équipe pas mal du tout. C'est vraiment pas mal, franchement. Alors, on est parti pour ce match. Contre Toronto, on espère plus d'opposition que face à Seattle. De toute façon, ce qu'on attend le plus, vous le savez, c'est les playoffs. Et c'est bien sûr les oppositions face aux meilleures équipes. Je pense qu'on va ré-rencontrer Salt Lake qui fait une bonne saison régulière en conférence ouest. Et puis après, ce qui me tarde aussi, surtout, c'est, j'espère, affronter la meilleure équipe de l'Est dans la finale des playoffs. Ah, trop croisé ! La frappe de Romero Gamara un tout petit peu trop croisée. Je pense qu'il y a un moyen de faire un but à la cinquième minute. C'était jouable. C'était franchement jouable. Oh, bien joué ! Et Ashley Young, il a une qualité de centre aussi. C'est incroyable. Le but de Romero Alessandrini. Allez, Sandrini, je vais y arriver. 30e minute de jeu sur un magnifique centre de Ashley Young, l'ancien mancunien. Et la touche, ça s'est joué très vite et très intelligemment joué. C'est Ashley Young qui fait appui-remise avec Davis sur la touche. Et derrière, centre-second poteau. Directement sur la tête de Romero Alessandrini. 1-0 contre Toronto. Il y a quand même beaucoup plus d'opposition que tout à l'heure face à Seattle. Oh, la gourmandise. La gourmandise d'Alfonso Devis. Ce but. Oh, le but. Oh, quel but. Quel but d'Alfonso Devis. Et lui, il a 16 ans, lui. Vous êtes sûr qu'il a 16 ans, les mecs ? Il ne se comporte pas du tout comme un joueur de 16 ans. Un joueur de 16 ans, c'est plutôt timide. Ça joue plutôt simple. Contrôle-pass. Ça reste très sobre. Très simple. Alors, lui, il n'a pas froid aux yeux. Il ne s'est pas dégonflé. On va se le refaire, ce but-là. Parce que j'ai un doute quant à son âge, à ce petit garçon. Parce que le ballon, la prise de balle, il l'a faite ici. Il l'a faite quasiment dans le rond central. C'est Romero Gamara qui lui donne ce ballon dans la course. Là, il y a prise de balle. Bon, il s'arrête pour temporiser un petit peu. Il voit l'appel d'Ashley Young. Il s'en sert pour éliminer son premier défenseur. Ici, il va repiquer dans l'axe. Alors qu'ici, je pense que le défenseur s'attend à ce qu'il y ait le 9, là. Rouge. Il s'attend à ce qu'il y ait une passe en profondeur à ce moment-là pour Ashley Young, ce qui est complètement faux puisqu'en fait, je repique dans l'axe donc je gagne encore du temps. C'est le 7 qui va essayer de venir combler ce trou-là. On arrête le ballon. Là, il y a quand même... On recule un petit peu. Il y a une temporisation qui est vraiment pas mal. Et derrière, il y a un petit 1-2 avec Zlatan Ibrahimovic. Ça course quand il la reprend derrière. Elle est incroyable. La frappe est incroyable. Il a 16 ans, ce type. Vous êtes sûr de votre histoire, là ? Parce que je le trouve très très fort. Et s'il a 16 ans, je ne veux pas savoir ce qui va se passer dans 4 ans ou dans 5 ans s'il continue à jouer comme ça. C'est incroyable. C'est incroyable, ce type. Et 2-3. Bon, en fait, je me suis peut-être un peu enflammé sur le fait que l'opposition soit plus forte. Je crois qu'il faut vraiment que les playoffs commencent parce qu'avec le recrutement qu'on a fait là, le départ de Giovanni Dos Santos, je le sens même pas, en fait. Je ne le sens même pas. Ce mec a 5 points de moins et il fait mieux que Giovanni Dos Santos. Le but, la finition du but, elle est un petit peu provocatrice. Mais quelque part, ça finit quand même au fond. Que je dévoue mon pied ou que je fasse ça, ça finit quand même au fond. Et Romero Gamara et Alfonso Davies, recrutement incroyable. Alors, recrutement, vraiment, vraiment, vraiment incroyable. Parce que là, il y a tout qui fonctionne. Je pense que c'est vraiment avoir une opposition face à Toronto. et on en revient toujours au même débat. À quand, le mode ultime sur les carrières manager ? À quand ? Parce que légende, c'est trop peu. C'est trop peu, c'est trop faible. Oh, la barre ! Je suis dégoûté. Elle était tellement bien construite, cette action. Elle était extrêmement bien construite. Ça devait finir au fond. On va se la faire en vitesse réelle. La récupération de balle, elle se fait où ? Elle se fait ici, par Daniel Acosta. À partir de Daniel Acosta, maintenant, regardez le nombre de ballons qui est touché. Un, quasiment presque d'une touche de balle. Deux, trois, quatre, cinq, six. L'appel est très, très bon d'Alessandrini. Sept. En sept passes, on a fait 90 mètres. Et puis, quasiment tout a une touche de balle. Et de quatre, 4-0, le doublé de Romero Gamara sur une passive d'Alfonso Davis. Bon, le recrutement est presque parfait. Ça fonctionne à chaque match. Je suis très déçu de l'opposition de Toronto. Je m'attendais vraiment beaucoup, beaucoup à mieux. Fin du match, les amis, victoire 4-0 avec un doublé de Romero Gamara, un but d'Alfonso Davis. Et l'autre, c'était je ne sais plus. C'était doublé de Romero Gamara, un but d'Alfonso Davis et un but de Romero Alessandrini au niveau des passes décisives. Deux passes de Zlatan, une passe de Davis et une passe de Ashley Young sur le centre évidemment de Romero Alessandrini. On va s'arrêter là, les amis. J'espère que vous avez passé un bon lundi. J'espère que je vous ai diverti un petit peu. Vivement les playoffs parce que ça commence à être un petit peu facile. C'était nano. Surtout, pensez à liker la vidéo si ça vous a plu. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Les entraînements vont continuer. On va faire progresser ces petits jeunes. Le mois de septembre continue son cours avec les matchs contre Kansas. Le match contre l'Atlanta, on va le faire. C'est la finale celui-ci. Et le match contre Salt Lake. Au niveau du classement, on est plutôt très très bien. On est en train de s'envoler. C'est Kansas qui est second. Salt Lake City. Après Seattle que j'ai rencontré. Ah mais j'ai confondu tout à l'heure. Je vous disais l'équipe de Dempsey mais Dempsey ils jouent à Portland. Ils ne jouent pas à Seattle. Oh je ne sais plus un des deux. Franchement je confonds. Je suis à la ramasse complète moi qui étais sur le banc et je n'ai pas fait gaffe. Mais bon en tout cas la conférence ouest bon elle est un peu je ne vais pas dire qu'elle est un peu pétée mais elle n'est pas ouf. Et de l'autre côté c'est Toronto, Columbus, Atlanta qu'on va rencontrer en finale d'ici United, Orlando et la sortie de New York City FC et la sortie de New York Red Bull qui font du mal au top 5 et Orlando fait une très très bonne remontade. Bref les amis c'est un nouveau restez cool. C'est ça le plus important. Je vous dis à très vite. Je vous fais plein de bisous. Ciao ciao.